Cette vidéo regroupe des petites vidéos qui sont utilisées dans le cadre d'une classe inversée de chimie. Vous trouvez les questions posées entre les extraits vidéo. Vous pouvez mettre sur pause pour pouvoir y répondre tranquillement si vous le souhaitez. Voici la représentation d'une molécule d'eau. Il s'agit de la plus petite particule que l'on puisse considérer comme de l'eau. Un grand verre d'eau contient environ 10 puissance 25 de ces particules. Il s'agit d'une molécule car elle est constituée de trois atomes liés. Elle contient en effet deux atomes d'hydrogène, ici représentés en blanc, et un atome d'oxygène représenté en rouge. Bien qu'à l'état solide, la molécule occupe une position fixe dans l'espace, il existe malgré tout un mouvement de vibration qui augmente avec la température. Dans l'état liquide, on verra également apparaître un mouvement de rotation, ainsi que de translation léger. Et dans l'état gazeux, on pourra observer de grandes translations, en plus de la vibration et de la rotation. Regardons ces trois mouvements. Ce qui s'observe à l'état gazeux. Regardons maintenant une représentation de l'eau à l'état liquide. Essayez de porter votre attention sur une seule molécule et de visualiser les liens qu'elle peut faire avec ses voisines. A l'état liquide, chaque molécule fait une à deux interactions physiques avec ses voisines. Ces interactions peuvent se rompre. Ainsi, on verra deux molécules bouger de concert pendant un moment, puis se quitter pour faire des interactions avec d'autres molécules voisines. Gardons à l'esprit qu'il s'agit ici d'un état peu ordonné où les molécules sont proches. Regardons maintenant le même type de représentation pour l'état solide de l'eau, la glace. Il s'agit d'un état organisé. La position des molécules est fixe dans l'espace, mais pourtant, on observe une vibration continue. On observe également une distance entre les particules légèrement plus importante que dans l'état liquide. Nous allons maintenant regarder ce qui va se passer si nous chauffons le solide. Lorsqu'on fournit de l'énergie sous forme de chaleur, l'agitation des particules augmente, ce qui signifie que la température augmente. Mais dès que l'on aura atteint la température de fusion, l'énergie fournie sera utilisée pour rompre les interactions physiques. En effet, à l'état solide, une molécule d'eau fait quatre interactions. Alors qu'à l'état liquide, elle n'en fait plus qu'une à deux. Et nous avons ainsi changé l'état. Regardons maintenant le même modèle, mais cette fois pour l'état gazeux. On constate qu'il y a beaucoup de vides entre les molécules, représentées ici en noir, et qu'elles ne font aucune interaction physique les unes avec les autres. Elles se déplacent plus vite, à la vitesse de 650 mètres par seconde en fait. Et puis elles font énormément de collisions les unes avec les autres. Si on compare l'état liquide et l'état gazeux, les principales différences, ce sont finalement la distance entre les particules et leur vitesse. Regardons maintenant le cas de l'évaporation. Ce sera moins visible dans cet état, mais comme dans le cas de la fusion, l'énergie sera utilisée pour augmenter l'agitation des particules jusqu'à ce qu'on atteigne la température d'ébullition. A ce moment, l'énergie sera utilisée pour rompre les une à deux interactions physiques présentes à l'état liquide. A la surface de l'eau, on observe des molécules qui n'ont pas tout à fait l'énergie suffisante pour rompre l'interaction physique et qui sont retenues, et qui donc restent à l'état liquide. Et au moment de l'évaporation, il y a plus de molécules qui ont suffisamment d'énergie pour rompre les interactions et passer à l'état gazeux. Regardons maintenant ce qui se passe au moment de l'ébullition, notamment à l'intérieur d'une bulle. On observe dans celle-ci qu'il y a des molécules d'eau qui passent à l'état gazeux et qui repoussent les autres molécules d'eau qui sont restées à l'état liquide, qui réalisent des interactions, qui les maintiennent ensemble. Et donc, les molécules de gaz qui vont pousser contre les molécules d'eau repoussent le groupe de molécules d'eau entier, ce qui crée une bulle. Voici un résumé qui représente les trois états physiques que nous venons de voir, relevant que l'état physique est généralement indiqué après la formule, entre parenthèses. L'eau a une particularité. Son solide, la glace, flotte sur son état liquide, alors que pour toutes les autres matières, c'est l'inverse, comme ici dans l'exemple de l'acide acétique. Vous pouvez tenter d'expliquer ce phénomène particulier grâce au résumé que nous venons de voir. Sous-titrage ST' 501